Eh bien, on est l'été 2019, je vais attendre avec impatience que mon ami Pascal puisse m'emmener faire des vols en mi-place sur son planeur en montagne, parce que ça c'est vraiment formidable. De toute manière, les lecteurs devraient savoir que s'ils ont un vol en mi-place à me proposer, je suis toujours partant. À part ça, quelles sont les nouvelles du front ? Eh bien, le combat scientifique continue, âpre, mais je vais gagner et je gagne toujours, de toute façon, parce que j'ai la science et les maths avec moi. Il y a une chose qui est en train de se passer, qui est assez étonnante et originale. Bon, j'ai passé une année entière à faire ces trente et quelques vidéos Janus, mais elles font leur chemin, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors effectivement, pour se familiariser avec ce modèle cosmologique, il faut se taper plus d'une vingtaine d'heures de vidéos. Mais certains le font, et puis il y a les niveaux maths-sud qui refont les calculs, puis il y a aussi des gens qui ont des connaissances en maths, qui commencent à être convaincus que ça a l'air de tenir debout. Ce qui fait qu'il semble qu'on aille vers une situation tout à fait originale. Ce modèle cosmologique, si un dour, il doit s'imposer dans le paysage scientifique, ce ne sera pas avec l'aval des experts, des spécialistes, des cosmic-men, mais ils ont beaucoup de trompes à perdre. Ce sera avec l'avis positif des gens qui auront trouvé, en ayant refait les calculs, en ayant d'ailleurs quelquefois des connaissances mathématiques très pointues, que ce soit en France ou à l'étranger, ils sont formés leur propre conviction. Ça ne veut pas dire non plus éviter de marquer des points dans des revues à comité de lecture, ça c'est incontournable. Les buts, il faut les marquer sur le terrain, pas dans les vestiaires. Et vous savez que c'est une discipline à laquelle je me suis toujours soumis. Alors, ce qui se dessine en ce moment, c'est l'émergence de ce que j'ai appelé Supergenus, c'est-à-dire un modèle dans lequel il n'y a non pas deux masses, mais quatre. Alors, entre autres, voilà le modèle géométrique de cette cosmologie à quatre types de masses. Alors moi je trouve ça formidable. Ça c'est un objet qui a été fabriqué par Julien Jeffrey sur son imprimante 3D. Alors, c'est un monoèdre, et le monoèdre, comme son nom l'indique, c'est un polyèdre qui n'a plus de seule face, et donc un seul segment, et donc il n'a pas de sommeil. Et vous voyez, cette géométrie, pour moi, c'est la géométrie de l'univers au moment du Big Bang, au moment où les quatre masses sont indifférenciées. Alors, l'évoque d'un œuf, il faudrait sûrement ça, le polyèdre de Dieu. On pourrait aussi dire, objet géométrique, avez-vous donc une âme ? Mais vous savez, cet objet-là, vous le mettez sur votre bureau, puis vous le regardez, et vous laissez la géométrie pénétrer en vous. Et si vous voulez acquérir cet objet que Jeffrey fabrique avec son imprimante 3D, et bien voilà, ses coordonnées, vous n'avez qu'à prendre contact avec lui. Il ne faut rien négliger pour que les idées se diffusent. Vous voyez, moi je lui en ai acheté un, alors il nous envoie ça dans une belle boîte, comme ça. Comme prix, c'est très raisonnable, moi j'en ai acheté un. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout autre chose. Je vais vous parler de l'effondrement de l'ancien empire égyptien. Et cela parce que je pense à la phrase de Nicolas Hulot, qui est un télé-écologiste et qui s'est acheté une voiture électrique, avec laquelle il veut réduire son empreinte carbone, mais dont l'électricité sera produite par des réacteurs nucléaires. Alors, quel rapport entre Nicolas Hulot et l'effondrement de l'ancien empire égyptien, c'est ce que vous allez découvrir. L'histoire de l'Égypte, ça commence vers 3000 avant Jésus-Christ. Cette première période, dite archaïque, s'étend sur trois siècles, jusqu'à 2700 avant Jésus-Christ. On en a assez peu de données, d'ailleurs, là-dessus. L'ancien empire s'accouvre la période 2700 jusqu'à 2200 avant Jésus-Christ. Entre 2700 et 2500 se situe l'apogée de l'ancien empire, avec les très grandes pyramides, Kéops, Képhren, Mikérinos. 2700 est marqué par l'empreinte d'un ingénieur extraordinaire qui est Imhotep. Là, vous avez une des rares statues d'Imhotep qui se trouve au musée du Louvre, qui conseille à son pharaon, Jeuser, de construire des trucs qui en jettent en pierre. Et ainsi apparaît la première pyramide à Saqqara, avec tout son complexe funéraire. Entre 2700 et 2500, pendant deux siècles, c'est la grande mode des pyramides gigantesques. Alors ça commence par Sneflou, le père de Kéops, qui en construit trois. Alors il y a d'abord la pyramide de Meidou, puis la pyramide rhomboïdale, puis la pyramide rouge, avec ici sa chambre sépulcrale. Kéops prend la suite, et Képhren, puis Mikérinos. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de Savoir Sans Frontières, et puis vous téléchargez la bande dessinée, le secret d'Imhotep, 2004. 15 ans déjà. Et pendant les trois siècles suivants, c'est toujours l'Ancien Empire, même si les pharaons sont un peu plus modestes dans leur réalisation. En cette fin de l'Ancien Empire se situe le règne d'un pharaon qui s'appelle Pépideux. Il monte sur le trône quand il a 10 ans, et comme il restera 80 ans au pouvoir, il mourra à 90 ans. Eh bien le voilà en cette fin de règne. Cette fin de règne de Pépideux correspond à l'effondrement de l'Ancien Empire égyptien. Alors jusqu'à présent, les égyptologues, les historiens considéraient que cette fin de règne était due au fait que Pépideux étant vieillissant, il avait délégué ses pouvoirs à des gouverneurs de province qui avaient commencé à entrer en guerre les uns contre les autres, et que tout ça avait entraîné l'effondrement de l'Ancien Empire. Moi dernier, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt une émission de la série Science Grand Format, intitulée « Les heures sombres de l'Égypte antique » qui était diffusée sur la 5, produite et réalisée par Davina Bristow. J'espère que ces gens ne m'en voudront pas de donner un si écho à cette excellente enquête qui, comme vous allez le voir, éclaire cette période de l'histoire de l'Égypte antique d'un jour singulièrement nouveau. En 2000, une expédition américaine dirigée par Lonnie Thompson décide d'opérer les carottages par la couche de glace qui se situe au sommet du mont Kilimanjaro au Kenya. C'est un volcan qui culmine à près de 4000 m. Voilà où se situe le Kilimanjaro, c'est le point rouge en bas. Et voilà la distance qui sépare ce volcan de l'Égypte des Pharaons, c'est-à-dire 5000 km. En opérant ces carottages, l'américain Lonnie Thompson n'imaginait pas à une seule minute que son étude allait se trouver liée à un accident climatique majeur et insoupçonné. Là, vous avez sa carotte de glace et on remarque tout de suite quelque chose de bizarre. La détation de l'événement est immédiate, ça se situe en 2200 avant Jésus-Christ, juste à l'achèvement du règne de Pépideux. Et puis, la largeur de la trace permet d'évaluer la durée du phénomène 20 ans. Alors, ça n'est pas de la sonde volcanique, c'est un dépôt de poussière tel ceux qui se produisent lorsque celle-ci se trouve emportée par les vents depuis une région qui connaît une période d'extrême désertification. On sait depuis longtemps que le Sahara a été verdoyant. Vous avez ici des images qui viennent du Messac au sud de la Libye. Ça correspond au point rouge sur la carte, dans des régions totalement désertiques aujourd'hui, où il n'y a pas plus depuis 1954. Et allez donc voir avec cette adresse cette vidéo où vous avez un descriptif de tout ce qu'on trouve là-bas. C'est extraordinaire ! Que trouve-t-on donc sur ces figures gravées sur la falaise ? Eh bien, voilà une autruche, voilà un éléphant, voilà un lion qui est en train d'acquérir une gazelle, puis voilà un rhinocéros, mais attention, voilà un crocodile et un hippopotame, donc il faut un réseau hydrologique, il faut des fleuves pour alimenter tout ça, pour que ces crocodiles et ces hippopotames puissent se trouver à l'aise. Et puis un peu plus loin, vous avez du bétail, ça c'est pas un buf, c'est une vache, et vous avez un type qui est en train de la traire. Regardons ça un petit peu de haut, vu de l'espace là, le point rouge, c'est l'endroit où se trouvent ces grimures rupestres, en plein désert. Donc ça donne une mesure de cette désertification. Le problème c'est quand et à quelle vitesse. Là, vous avez une photo du Sahara prise depuis un satellite. Et vous voyez sur la droite le petit filet vert qui correspond à la vallée du Nil. Vous voyez ce caractère complètement exceptionnel, sans cet apport fluvial avec cette crue, ça n'existerait pas. Voilà maintenant une tentative de représentation de ce à quoi aurait pu ressembler l'Afrique du Nord vu depuis un satellite avant cette désertification. alternant les images pour faire sentir la différence. Vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire. Vous avez donc vu qu'il y a un Américain qui, en examinant la calotte de glace du Kilimanjaro, a découvert la trace d'un phénomène de désertification extrêmement brutal. Voilà une image prise depuis un satellite de l'Egypte avec son delta. Comme le fleuve subit à cet endroit-là un grand nombre de ramifications, ce delta est très verdoyant. On note également l'étroitesse de cette vallée du Nil par sa partie verdoyante, celle qui est irriguée par les crues. Vous voyez juste à côté une formation également verdoyante qui ressemble à une feuille d'arbre. reliée à la vallée du Nil par un pédoncule également verdoyant. C'est la trace de l'ancienne extension du lac Moëris qui se réduit aujourd'hui à cette tâche sombre au nord de cette formation où actuellement la profondeur n'excède pas 5 à 6 mètres. Un archéologue égyptien Sekim Hassan a fait à son tour des carottages mais cette fois dans la vase du fond de ce lac Moëris. La tâche sombre représente le lac qui est actuellement profond de 5 à 6 mètres. Vous voyez aussi le fil sombre qui représente le Nil en dehors des périodes de crues. Par contre, les régions vertes représentent celles qui étaient complètement inondées pendant les crues. Avant que le haut barrage d'Assois complètement en amont construit avec l'aide de la Russie de Khrushchev et mis en oeuvre en 1972 devienne complètement régularier ce flux en créant au passage une immense retenue d'eau à droite qui est le lac artificiel de Nasser. Aujourd'hui, les précipitations annuelles se produisent toujours loin au sud mais elles alimentent le lac artificiel qui est sur la droite. Alors vous voyez ce qu'ont fait les égyptiens et bien ils ont mis le dieu Sobek qui est le dieu de la crue au turbin et cette eau est envoyée vers le Nil mais en passant dans des turbines qui produisent l'électricité pour l'Egypte. Revenons à cette histoire de carottage dans le fond du lac Moiris par l'archéologue Sekim Hassan et comme l'archéologue américain les carottes extraites lui ont fourni toute une tranche de l'histoire d'Egypte représentant 10 000 ans de son histoire. Et là, il découvre une tranche qui signale une forte teneur en oxyde de fer qui implique qu'à cette époque le lac devait être complètement asséché pour que cette oxydation puisse se produire au contact de l'oxygène de l'air. Et la date de ce phénomène c'est 2200 et une durée de 20 ans. Autrement dit, à la fin du règne du vieux Pépi II voilà ce qui se produit. Alors, je rappelle qu'il fut un temps à l'époque historique où la profondeur du lac c'était 60 mètres. Là, je reproduis les images qui ont été présentées dans l'émission Science Grand Format sur la 5. Ici, les météorologues ont tenté de simuler ce phénomène d'assèchement ultra rapide du lac Moëris. En un temps très gros qui resterait à évaluer, le niveau de l'eau descend de 60 mètres par évaporation. Et à la fin, regardez ce qui reste du Nil, il n'y en a plus. Le Nil est asséché. Les études qui ont été faites démontrent donc qu'il y a eu une catastrophe climatique de très grande ampleur pendant un temps extrêmement court, à une époque où les hommes n'avaient pas de technologie. Là, j'emprunte encore les images qui ont été produites dans cette émission Science Grand Format diffusée sur la 5. Vous voyez une simulation météorologique qui montre cette désertification du Sahara. Alors, simplement, dans la dernière image, il y a ce pic de désertification qui va jusqu'à l'assèchement complet du Nil. Alors, classiquement, les historiens envisagent effectivement une désertification du Sahara, d'Afrique du Nord, sur la base des peintures rupastes et des gravures qu'on peut trouver, mais enfin, ils font monter ça facilement au Néolithique. Alors, est-ce qu'on a une trace d'une baisse des niveaux des eaux de manière très sensible à l'époque historique ? Eh bien, oui. Cette image représente une photographie de l'île éléphantine qui se trouve près d'un soin dans la Haute-Égypte au sud. Dans cette île, il y a deux petites éminences pas très développées et puis une partie basse qui est représentée ici par cette flèche jaune. Alors, on a la preuve historique qu'il fut un temps où les eaux étaient suffisamment hautes pour que cette partie soit immergée. Là, vous avez un archéologue qui indique avec un petit trait de marqueur l'endroit où se situe une forteresse érigée par les Égyptiens sur l'île éléphantine. Alors, les contours fermés au marqueur représentent ce qu'étaient les îles éléphantine quand les eaux étaient hautes avec entre les deux cette espèce de cheval qui était à ce moment-là envahi par les eaux du Nil. Là, vous avez vu une vue de l'île éléphantine sur toute sa longueur et on voit au premier plan la forteresse et l'examen du terrain a montré que, pendant sa construction, les eaux du Nil étaient beaucoup plus hautes. Alors, évidemment, il y a le phénomène de la crue. Alors, la crue du Nil, en moyenne, ça représente combien de mètres ? Eh bien, ça représente 16 coudées égyptiennes de 52 cm. Ça fait dans 8 mètres. Alors, quand c'est en dessous de 8 mètres, c'est une année pas terrible. Quand c'est au-dessus, c'est une bonne année. Le forter en question, il est à beaucoup plus que 8 mètres de hauteur et l'analyse du terrain montre que le niveau du Nil au moment de la construction était plus haut. Ça correspondait plutôt à cette image-là. Là, vous avez cette image de ce qui était un chenal au moment de cette occupation de l'île Néphantine dans l'Ancien Empire. Dans l'émission Science Grand Format, les spécialistes ont reconstitué la carte qui faisait état non pas d'une seule île, mais d'eux séparées par un petit chenal. Vous avez vu qu'au sud de la Libye, dans le Faisan, il y a une époque où il y avait des hippopotames et des crocodiles. Le dieu crocodile, le dieu sobègue, joue un rôle très important dans l'Égypte antique et il possède son propre temple à un endroit qui s'appelle Komombo, situé à 40 km au nord de Swan, mais c'est la haute Égypte. Et là, vous avez une reconstitution de ce que pouvait être ce temple de Komombo du temps de sa splendeur. Vous remarquerez au passage que le mur d'enceinte en bruit cru présente une sinuosité qui évoque d'ailleurs la tôle ondulée et ça, c'est fait pour donner à ce mur une meilleure résistance vis-à-vis de la sismicité. À Komombo, il y a un musée du crocodile parce qu'évidemment, les crocodiles, à l'époque égyptienne, eh bien, on les mobifiait et les momies de crocodiles étaient garnies avec des amulettes, des bagues en or, des tachos extraordinaires. Là, vous avez un certain nombre de momies de crocodiles qui ont été déshabillées et vous voyez que c'était des belles bêtes. Ça fait jusqu'à 4 ou 5 mètres de long. On sait que les dépendances du temple de Komombo contenaient un élevage de crocodiles avec une nurserie. Ces crocodiles, on les nourrissait et ils étaient même complètement apprivoisés. là, vous avez une archéologue égyptienne qui s'est intéressée à cette race particulière de crocodiles qui était élevée à l'époque à Komombo. Et on retrouve cette race particulière de crocodiles qu'on appelle les crocodiles du désert en Morettanie sur la côte ouest africaine. Alors, les crocodiles, il en existe toute une variété mais notre archéologue égyptienne a fait les choses bien, c'est-à-dire qu'elle a fait un test ADN et elle a montré que ces crocodiles de Morettanie étaient la même espèce que ce qu'on trouvait dans les momies égyptiennes. Alors, les prêtres de Komombo avaient peut-être sélectionné cette race de crocodiles comme étant plus pacifique et susceptibles d'être apprivoisés. Maintenant, regardons où se trouve la Morettanie. Ce n'est pas précisément la porte à côté. Notre archéologue égyptienne a fait une étude complète des populations de crocodiles dans toute cette Afrique du Nord et voilà ce que ça donne. Eh bien, on n'en retrouve pas qu'en Morettanie, on en trouve également au Maroc, au Mali, en Algérie, en Libye, au Niger, au Tchad et bien entendu en Égypte. Donc, il fut une époque où cette espèce de crocodile s'était avérée capable de peupler toute l'Afrique du Nord et, sauf erreur, les crocodiles ne traversent pas les déserts. Donc, il fut une époque où cette Afrique du Nord était maillée par tout un ensemble hydrologique qui permettait justement ce transit des espèces. Ici, il faut citer un texte de la fin de l'Ancien Empire qui est dû à un certain Hippu-Hur. C'est un papyrus qui a été découvert au XIXe à Memphis et qui est aujourd'hui la propriété de la ville nord-est de l'Aide. Il n'a été traduit qu'en 1909 par l'excellent égyptologue anglais Alan Garner qui a beaucoup secondé Howard Carter dans son examen de la tombe de Toussaint-Cameron. Dans ce texte, l'auteur dresse un triste constat de son époque. Ce qui est important, c'est la mention d'une terrible féminine, une époque où les parents dévorent leurs enfants pour calmer leur faim et où une sécheresse terrible s'est abattue sur le pays. Et ça, c'est ce qui peut se produire dans le pays si tout d'un coup le Nil n'a plus de cru, s'il n'irrit plus de toutes ces terres autour de son lit en amenant toute cette masse de limons fertiles. Et là, avec le soleil qui tape, ça va devenir l'Arabie Saoudite. C'est à la même hauteur. Toutes ces régions vont devenir complètement stériles. Les gens vont crever de ça. Bien sûr, l'auteur y voit une punition pour s'être détourné de l'enseignement de la déesse math. Là, vous la voyez avec sa plume sur la tête. La déesse math qui prône l'équilibre mais aussi la justice et l'équité. Et l'auteur pronostique avec justesse que les désormes ne feront que se généraliser, que l'autorité et la hiérarchie vont laisser la place à un chaos total, que les sanctuaires seront promprenés et les momies détruites. Dans l'émission Science Grand Format, on a un égyptologue français qui lit devant nous tous ces textes en rappelant une chose, c'est que pour les spécialistes, ce texte Ipouhou a été considéré comme une grande envolée poétique, comme des lamentations. Alors que si on prend ce texte à la lettre, ce sont des avertissements, c'est-à-dire que Ipouhou il est en plein dans cette situation, il en est témoin et il dit que ça va se développer. Personne n'avait pris cette description apocalyptique de l'Égypte au sérieux jusqu'à ce qu'on ait quand même des confirmations sur les bas-reliefs de cette famine et de cette sécheresse. Maintenant, quel regard pouvons-nous porter sur cette période de l'histoire antique égyptienne ? Pendant son règne, Pépi II se fait construire une pyramide tout à fait correcte. La voilà ici reconstituée par les égyptologues avec son revêtement de calcaire de Tourah. Elle fait 78 mètres de côté. Ce n'est pas tellement plus petit que la pyramide de Mykérinos. La voilà, dans son état actuel, évidemment, elle a été pas mal déshabillée par ses successeurs qui s'en sont sercis comme carrière. Mais ça, c'est classique. Au passage, vous découvrez la trace des deux murs internes de soutènement qui constituent l'architecture interne des pyramides pyramidales. C'est ce qui fait que les pyramides déshabillées, on les assimile à des pyramides à degrés. Mais les vieilles idées ont la peau dure. Je trouverai peut-être un jour un éditeur pour publier un livre sur la construction des pyramides. Qui sait ? Toujours est-il que quand Pépi construit sa pyramide, il a aussi tout un complexe funéraire absolument impeccable. Il ne manque rien. À ce stade, l'internaute pourra poser la question de quand sait-il que toutes ces pyramides aient été terriblement déshabillées alors que celle de Kéops et de Képhren restent encore en assez bon état. L'explication est simple. Si on enlève le calcaire de revêtement qui est de bonne qualité, celui qui est en dessous est vraiment absolument exégrable. Quand les archéologues pénètrent à l'intérieur de la pyramide de Pépi II, ça n'est plus un tas de cailloux, c'est impeccable. Les gravures hiéroglyphiques sur les murs sont magnifiques. Elles ont encore leur couleur. Le tombeau de Pépi II est resté fermé non seulement au public mais aussi aux égyptologues pendant très longtemps. Regarde la tête de cet égyptologue français qui découvre la plus belle représentation murale du livre des morts. La qualité de ces gravures qui portent encore leur couleur d'origine est absolument exceptionnelle. Ça n'est absolument pas un travail expédié pendant une période troublée. Pour le sépulcre, on n'a pas regardé à la dépense. Celui-là est encore plus gros que celui de Kéops. Quand on passe aux mesures de sécurité, ce n'est pas la celluleur 3 points mais c'est la même chose que dans le tombeau de Kéops. il y a 3 herces et un bloc énorme à l'entrée. On fait d'abord descendre les herces puis ensuite le bloc d'entrée descend et ça c'est infranchissable sauf si on dispose de bois de tranquillité pour faire des trous. Mais les pyramides, les ensembles funéraires, c'était des lieux qui étaient gardés par des soldats et ceux qui auraient voulu piller auraient été punis en étant empalés. Pas question de faire quoi que ce soit avec une nuit de travail. Mais ceux qui ont pillé la tombe de Pépideux ont disposé de tout leur temps parce qu'il leur a fallu creuser deux tunnels successifs sur des dizaines de mètres dans de la roche dure. Et ça, on ne peut pas faire ça à l'insu de tout le monde. Il a fallu que les autorités qui gardent les lieux soient complices et puis il faut surtout un effondrement total de toute autorité dans le pays. Et si de tels événements ont pu se produire, c'est parce que les gens vont être fins. C'est parce que l'Égypte a connu un choc climatique inimaginable. Après 150 années de troubles qu'on imagine facilement, de nouveaux hommes forts apparaîtront en Égypte qui prendront le pouvoir, qui s'intituleront pharaons, qui créeront de nouvelles dynasties, l'Égypte retrouvera toute sa puissance et tout son faste. Que peut-on retenir de tout ça ? Eh bien, en 2200, avant Jésus-Christ, l'Égypte a connu une catastrophe climatique intense et très brutale dont la rapidité peut se lire dans les enregistrements. Ce phénomène, dont l'origine nous échappe totalement, a créé un climat de sécheresse inimaginable pour lequel nous disposons de preuves objectives. Il n'est pas impossible que ce phénomène ait interdit un retour à une situation antérieure et qu'il ait été la cause de modifications irréversibles de l'environnement comme par exemple le niveau des eaux dans le Nil, la flore, la faune, au point qu'on peut se demander si les animaux comme l'oryx par exemple qui sont représentés sur des baroliers égyptiens correspondent à une importation d'animaux qui ont un habitat situé à plusieurs milliers de kilomètres au sud ou si, comme le suggère l'émission, cela pourrait correspondre à la faune locale de l'Ancien Empire. Toujours est-il que ce phénomène qui est survenu à une époque où la technologie était inexistante ne saurait être imputée à une cause humaine. En guise d'épilogue, je crois qu'il y aurait une infinité de choses à faire plus intelligentes que de taxer les gens qui utilisent leurs véhicules pour aller travailler ou s'acheter une voiture électrique qui de toute façon roulera l'énergie nucléaire, une énergie nucléaire qui, tout en étant censée réduire notre production de gaz à effet de serre, nous emmène gentiment vers une catastrophe annoncée. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en France, nous sommes dirigés par des gens qui ont un portefeuille à la place du cerveau.